Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue, merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons un député de la République de Côte d'Ivoire, il est ancien président des jeunes du PDCI, il s'appelle Kouadio Kona Bertin. Chers mériteurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il vous remercie. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité de votre pays, et surtout parler de la crise, si je peux l'appeler ainsi, de votre parti politique, le PDCI. Alors, que se passe-t-il dans la maison PDCI ? Le PDCI et RDA, c'est malheureux de le dire, et pourtant, notre histoire est là. Ce parti de Félix Oufouette-Boigny, qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance, qui a bâti ce pays, est à la croisée des chemins. Oui, notre parti traverse une crise d'identité. Aujourd'hui, alors même que les militants s'attendaient à le voir revenir aux affaires, après qu'on a été chassés par le coup d'État militaire, contre toute attente, nous avons tenu un congrès pourtant, qui a décidé que nous ayons un candidat, mieux, un militant actif pour les élections de 2015. La direction du parti, avec à sa tête le président en premier, décide de ne pas appliquer les résolutions du congrès. C'est la première fois que je vois ça, au motif qu'il faut donner deux mandats à l'allié. Crise d'identité ou crise de croissance ? De crise d'identité. Parce que finalement, le PDCI et RDA ont du mal à s'affirmer. Croyez-moi que les élections présidentielles, c'est la mère de toutes les batailles en politique. Alors, on a encore l'impression que l'appel de Daoko a été la goutte qui a fait déborder le voisin, mais on a l'impression surtout qu'il y avait une crise quand même latente au sein du parti politique, non ? Non, pas en tant que tel. Vous savez, nous étions, au du moins, nous sommes à une fin de cycle. Le président Bédier a succédé au président Oufo Boigny. Les dernières élections de 2010, nous avons perdu les élections. Il a lui-même annoncé devant la face du monde qu'il était à son dernier combat. Ce qui suppose qu'il fallait renouveler les instants du PDCI et RDA pour redonner espoir et espérance aux militants. C'est cette phase qui n'a pas su être négociée. Mais certaines personnes estiment que, bon, on a porté quelqu'un à la tête du parti, il pose des actes, il prend des décisions et puis tout le monde se plie. Pourquoi vous ne pliez pas ces décisions ? Ce n'est pas comme ça que fonctionne un parti politique. Un parti politique a des règles de fonctionnement, a des statuts, a des textes. C'est conformément aux règles et aux statuts. Mais vous avez des rapports particuliers avec d'autres partis, ceux qui forment l'alliance RHDP. Oui, mais là aussi… C'est une situation particulière. Non, là aussi la règle est connue. L'alliance, puisque je la connais, à moins que ça n'a pas été modifié, la règle de l'alliance est formelle. Au premier tour, chaque parti membre de l'alliance a son candidat. C'est ce qui a prévalu en 2010. M. Ouattre était candidat, M. Bedi était candidat, M. Mabri était candidat, tout comme M. Anaki Kobena. Au second tour, nous soutenons celui qui est bien placé. Ai-je le droit, en tant que militant du PDC IRDA, de penser que pour le 2015, nous allons dans les mêmes conditions et que mon parti arrive au second tour pour avoir le soutien des autres, comme ça a été le cas en 2010 ? Mais est-ce que vous croyez toujours en cette alliance RHDP ? Si l'alliance suppose la mort du PDC IRDA, alors je ne crois pas à cette alliance, elle ne peut pas prospérer. – Mais en réaction à cette sortie médiatique du président du parti, vous avez décidé de vous porter candidat à l'élection présidentielle. Est-ce une décision bien mûrie ou bien un effet d'humeur ? – Attention, c'est l'aboutissement de tout un processus. On ne se lève pas un matin parce qu'on est joli dans le miroir, il faut dire qu'on est candidat. – Oui, mais dans l'ordre normal des choses, c'est ça, oui. – C'est bien l'aboutissement. J'ai été pendant 12 ans président des jeunes du PDC IRDA, pendant 14 ans membre du biopolitique du PDC IRDA. Je totalise au moins une vingtaine d'années, ou même plus de vingtaine d'années de militantisme au PDC IRDA. Militant actif, je le suis. Je vous dis, une élection présidentielle… – Mais vous pèsez quoi aujourd'hui ? – Une élection présidentielle, je ne peux pas vous dire l'avance, ce que je pèse, nous le verrons au soir des élections d'octobre 2015. – Oui, on peut se mesurer quand même pour savoir ce qu'on pèse concrètement, ce qu'on peut faire. – Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je serai au second tour de la prochaine élection présidentielle. – Vous basez sur quoi ? – Sur le fait que les Ivoiriens me parlent, que je les connais, je les fréquente, je connais leurs attentes, je sais ce qu'ils veulent. Mais une question qui revient souvent, on voit la dent dure, contre le régime qui est au pouvoir, le président Vatara, on se demande, qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement ? Qu'est-ce qui explique tout cela ? Vous êtes frustré ? – Le problème ne se pose pas à ces termes, croyez-moi. – Ah oui, aussi. – Moi, j'attendais tout de mon parti, le PDC IRDA. – Depuis le jour où M. Bedi a perdu les élections, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un homme d'illusion, donc je n'attends rien de personne. J'attends tout du PDCI. Je refuse de voir mourir le parti d'Oufoué. Voilà mon problème. – Qu'est-ce qui fait que vous avez la dent dure autant contre le régime en place ? – Je refuse que le PDCI meure, ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, est-ce que vous êtes fier de voir les conditions dans lesquelles vivent les Ivoiriens aujourd'hui ? – Les Ivoiriens, je vous dis… – Ils vivent au pire qu'hier ? – Mais hier, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on bâtit des ponts. – Quand nous étions au pouvoir, nous étions habitués à des phrases du genre « je frapperai ce pouvoir, mourir bon, il tombera ». Nous étions habitués à des phrases du genre « je rendrai ce pays ingouvernable ». – Donc c'est la réponse du BRG à la BRG ? – Je veux dire qu'on ne peut bâtir qu'en période de paix. – Si vous portez un regard aujourd'hui sur la gestion du président Ouattara, qu'est-ce que vous vous dites ? – Il ne s'agit même pas de ça, c'est une simple question de démocratie. – Mais au-delà de la démocratie ? – Est-ce qu'on admet que depuis 1990, nous avons accepté le pluralisme ? – Oui, est-ce qu'on admet que chaque parti a le droit d'avoir son candidat ? – Oui, si c'est le cas, qu'on ne considère pas que quelqu'un est frustré. – Et pourtant, ce que l'on entend un peu partout, c'est un peu comme si vous attendiez certaines choses de ce pouvoir-là, de manière personnelle que vous n'avez pas eue, et cela explique un peu vos sorties médiatiques, un peu trop dures. – Je ne sais pas de me connaître, je suis constant. Vous me diriez, qu'est-ce qu'il y a de Robert Gueye quand il a fait le coup d'État ? J'ai combattu face au général Gueye, j'ai combattu face à Laurent Gbagbo. Je suis constant dans ma logique. Je combats pour le parti d'Oufoué, je refuse qu'il meure, je n'attends rien de personne. – Mais certains vous voyaient comme un ministre. – Vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, 20 millions d'Ivoiriens, tout le monde peut être ministre ? – Je ne ministre pas pour être ministre. – Vous n'y avez jamais pensé, très sincèrement ? – Non, non, très sincèrement. Même s'il y avait pensé, pour le compte du PDC, oui. Mais le jour où mon candidat a perdu, j'ai cessé d'y penser. – Encore que c'est quelqu'un de votre parti politique qui est le premier ministre de ce pays ? – En apparence, oui, et je pèse mes mots. – Vous voulez dire quoi concrètement ? Je ne comprends pas. – Mais alors, renseignez-vous, vous dites que le premier ministre est PDC, il est en apparence et je pèse mes mots. – Il n'est pas membre du PDC, vous voulez dire ? – Vous savez, le membre du PDC, qu'est-ce qu'il fait de vous, membre du PDC ? Nous avons plus de beaucoup de militants RD1 en cagoule, des loups à la bergérie au PDC aujourd'hui. – C'est-à-dire ? – Ça veut dire ce que ça veut dire. – Mais moi, je n'ai pas très bien compris. – Vous trouvez normal qu'un militant d'un parti politique travaille contre les intérêts de son parti et qu'il travaille pour un autre qui n'est pas membre de son parti ? – Vous faites allusion à qui ? – Vous savez de qui vous parlez vous-même ? – Je ne sais pas, je sais qu'il y a un premier ministre de ce pays et tout le monde reconnaît que ce premier ministre est issu du parti PDC par rapport à un certain accord qui a été signé bien avant l'élection présidentielle. – Les accords n'ont rien à voir avec l'avis des partis. – Mais pourquoi les militants du RDA ne demandent pas qu'on fasse la passe au PDCI ? – Depuis qu'on parle d'alternance en 2020, avez-vous entendu un cadre du RDA se mêler de ce débat ? – Ça n'intéresse personne. Ce que le RDA recherche, c'est comment tuer définitivement le PDCI RDA ? À la naissance du RDA, par la voix de Feuillet-Dicomna, quand il dit, nous sortons du PDCI RDA, parce qu'ils étaient tous membres du PDCI RDA en 1994, nous sortons du PDCI RDA pour le rendre, pour le réduire à l'état de relique au nord et à l'état de vestige au sud. 20 ans après, je suis de regret de constater que cette prophétie de Guéry-Dicomna se réalise. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de m'adresser personnellement au président Arassane Ouattara. Lui qui dit être le fils de Félix Oufouette-Boigny, son nom est chaque fois mêlé à tout ce qui détruit l'œuvre politique d'Oufouette. En 1994, c'est avec son nom qu'il y a eu la plus grande hémorragie au sein du parti. Maintenant, son nom nous divise encore une fois. Comment se sent-il, en tant qu'Oufouettiste, de voir qu'à chaque fois, son nom divise le parti d'Oufouette ? – Peut-être à tort parfois. – Comment à tort parfois ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il se prononce ? Eh bien, tous ceux qui utilisent son nom pour agir ainsi sont à l'abri chez lui. Vous parlez du Premier ministre et bien d'autres qui sont au gouvernement, qui travaillent pour que le parti meure. – Un congrès est prévu pour votre parti politique pour le fin février, probablement ? – D'abord, c'est du dilatoire. En lieu et place d'un congrès, ce que les militants attendaient en application des résolutions du dernier congrès, c'est la convention pour désigner leur candidat. Voilà. Sauf que nous sommes à huit mois des élections présidentielles. On veut nous perdre le temps pour que matériellement, nous constations nous-mêmes à l'évidence que nous sommes incapables de nous organiser pour aller face à un autre adversaire. Mais un congrès extraordinaire, ça a un coût. Nous n'avons pas eu d'argent pour gagner les élections en 2010. D'où vient que subitement, en un mois, on décide de tenir un congrès, on a de l'argent pour l'organiser. – Que soupçonnez-vous ? – Je soupçonne rien du tout. C'est les constats que je fais. – Bien entendu, si on n'a pas l'argent, simplement dans l'argent, vous devez soupçonner quelque chose. – Les dirigeants du parti ont déjà fait le congrès à la place du congrès, puisqu'ils ont déjà décidé que nous allons au congrès pour adouber la candidature d'Alassane Ouattara. – Je vous prends au mot en disant que vous assistez, bon en malin, à la mort de votre parti politique. Est-ce cela qui explique le rapprochement qu'on observe depuis un moment entre vous et le FPI ? – Il n'y a pas de rapprochement qu'on observe. Je suis ami à Charles Blégoudet, il est en prison, je lui rends une visite. – Pareil pour Laurent Gbagbo. – Eh bien sûr ! – Vous avez combattu sérieusement hier. – Mais il y a un temps pour combattre en politique, mais il y a un temps pour demeurer Ivoirien, pour vivre de la fraternité. Vous ne voyez pas souvent, la dernière fois qu'il y a eu le problème de Charlie en France, ce n'était pas beau de voir Nicolas Sarkozy à l'Elysée, aux côtés de François Hollande, pourquoi en Côte d'Ivoire ça devait être autrement ? Pourquoi l'on pense que la politique c'est un lieu d'empoignade, il ne faut se faire que des ennemis ? Voilà ce que je vais vous dire. Un bon Ivoirien connaît nos mœurs. En temps de deuil, nous sommes solidaires. Il était dans le deuil qui a frappé ou qui frappe le président Gbagbo. Et je pense que si nous voulons la paix au sortir d'une crise comme celle que nous avons connue, il aurait été intéressant par exemple que le président Alassane Ouattara, à défaut de se rendre lui-même à la haie, dépêche une délégation auprès du président Gbagbo. Ah frère, c'est vrai que nous avons nos problèmes habituels, mais là tu es en deuil, j'envoie une délégation de présenter mes condoléances. – Vous prenez vraiment la paix sous toutes ces formes, alors quels sont vos rapports aujourd'hui avec Henri Conna Bédier ? – Nous avons des bons rapports. – Bon, en quel sens ? – M. Bédier, le Daoukro, je suis de Bokanda. Nous retournerons ensemble au moment venu. – Mais aujourd'hui, ça se passe comment ? – Aujourd'hui, il a une position que je ne partage pas. Et je dis la chose suivante. Moi, je n'ai pas d'héritage à préserver. Je n'ai pas hérité d'Oufoué. C'est Bédier qui a hérité d'Oufoué. De quoi ? D'un pays. Alors, demain, nous allons rejoindre Oufoué Boigny, à l'autre dans l'au-delà. Quel bilan lui fera, n'est-ce pas, de son héritage ? Ah, M. Oufoué, vous m'avez laissé un pays, on m'a frappé, on me l'a arraché. Et comme ce n'était pas suffisant, j'ai donné votre parti cadeau à ceux qui m'ont arraché le pays. C'est le bilan que vous souhaitez que Bédier présente à M. Oufoué. Si on aime Bédier comme je l'aime, je ne peux pas être fier. – Quelle est l'issue de sortie de crise, selon vous, pour sauver la maison PDCI ? – L'application des résolutions du Congrès passé. Deuxièmement, admettons que c'est le droit du PDCI RDA que d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Une fois qu'on admet ça, il n'y a plus de crise. Nous nous mettons en rang de bataille et je peux vous dire que le pouvoir est à la portée du PDCI RDA, dans ces conditions. – Qu'est-ce qui reste encore du PDCI aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas un pétard mouillé désormais ? – Heureusement que l'œuvre de Foué est immortelle. Il se trouve qu'il y a des gens au sommet du parti qui abusent la confiance des militants et qui font autre chose. Mais les Ivoiriens sont là, ils se souviennent de Foué Boigny, de son œuvre, ils se souviennent des périodes de paix grâce au PDCI RDA. – M. Kouadieu-Kona Berthé, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous raconter, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On aura l'occasion de revenir, peut-être après le congrès, pour voir si c'est vous qui avez vu juste. – Je vous remercie, mais de toute façon, Jésus-Christ, son histoire est là. Ils sont des milliers de fidèles aujourd'hui dans toutes les églises et pourtant, ce n'était pas évident d'un départ. – Donc vous y croyez ? – J'y crois, dur comme fait. – Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour ce rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada